Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier les 5 structures de l'astrologie chinoise Batsu qui nous renseignent sur la manière dont nous interagissons avec le monde, sur nos attitudes et bien d'autres choses encore. Alors avant d'aller plus loin, pour savoir à quelle structure vous appartenez, rendez-vous dans l'encadré situé en haut à droite de la deuxième page de votre thème Batsu. Quant à ceux qui n'ont pas encore demandé leur charte gratuite, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et vous redirigera vers un email qu'il suffira de compléter afin de la recevoir. Alors si vous avez visionné les vidéos précédentes, vous savez désormais que dans un thème Batsu, les différents éléments créent avec le maître du jour des relations particulières basées sur les cycles d'engendrement et de contrôle. Ces relations donnent naissance aux déités qui vont à leur tour représenter différentes approches du monde, différents types de relations, différentes personnes, choses, situations, etc. Alors commençons par l'élément qui est engendré par le maître du jour et que l'on appelle production. Il représente notre capacité à exprimer nos talents, notre créativité, nos idées, nos possibilités d'action et de réalisation, nos capacités de communication, nos enfants, etc. Ensuite, l'élément que le maître du jour contrôle est appelé richesse. Il représente notre capacité à produire de la richesse, nos capacités de planification financière et autres, le flair en affaires, mais également le père. Et dans un thème masculin, cet élément représente aussi la conjointe ou l'épouse. Puis nous avons l'élément qui contrôle le maître du jour, qui lui est appelé pouvoir. Il représente notre capacité à atteindre le pouvoir et la reconnaissance. C'est aussi l'élément qui représente toute forme d'autorité, donc il peut représenter un policier, mais également l'administration, le patron, la fonction exercée. Et dans un thème féminin, cet élément représente le conjoint ou l'époux. L'élément qui engendre le maître du jour s'appelle, lui, l'élément ressources. Cet élément peut représenter l'information, les connaissances, les mentors, mais également la condition physique, l'éducation familiale, la famille elle-même et en particulier la mère. Enfin, l'élément identique au maître du jour est appelé égo et est représentatif de notre capacité à entrer en relation avec autrui, si nous préférons agir en solitaire ou plutôt en équipe. Mais il représente également les amis, les collègues, la fratrie, les compétiteurs, etc. Alors maintenant que nous savons comment se définissent les structures, voyons à présent comment elles se nomment et ce qu'elles indiquent sur notre personnalité, nos comportements et bien d'autres choses encore. Nous avons tout d'abord les créateurs qui voient leur structure s'organiser autour de l'élément production. Ces personnes sont en général très productives dans divers domaines, elles sont actives, créatives et ont de nombreux projets et idées. Elles pourront cependant pêcher par excès et être trop occupées à générer de nouvelles idées pour pouvoir les concrétiser. Il pourrait y avoir chez les enfants marqués par cette structure un déficit de l'attention. Quant aux adultes, ils auront tendance à ne pas terminer ce qu'ils ont commencé. Alors positivement, les créateurs sont innovants, ils aiment les plaisirs de la vie, ils aiment les réformes car ils considèrent que l'on peut toujours mieux faire, ils sont en général spontanés et sont de bons planificateurs. Négativement, ils peuvent parfois paraître égoïstes ou trop idéalistes, ils manquent de discipline, de persévérance et d'organisation, mais ils manquent également de concentration et ont des difficultés à prendre en compte les besoins d'autrui. Nous avons ensuite les organisateurs qui eux voient leur structure se former autour de l'élément richesse. Ces personnes aiment être au gouvernail de la situation, elles aiment diriger ou guider les autres et ont tendance à se focaliser sur les résultats. Elles peuvent de ce fait se montrer impatientes et peuvent à cette occasion être perçues comme des bourreaux de travail, surtout vis-à-vis des autres. Et si elles peuvent se montrer efficaces, confiantes, douées d'un sens pratique, elles peuvent également se montrer critiques, arriver parfois trop rapidement à des conclusions, être maniaques du contrôle et faisant parfois peu de cas des relations humaines. Nous avons ensuite les fédérateurs qui eux voient leur thème dominé par l'élément pouvoir. Dans chaque situation, ils vont se révéler être un pilier, un soutien pour les autres. Les fédérateurs sont en général de bons organisateurs, mais ils savent aussi rassembler autour d'un projet, d'une cause. Ils peuvent être à l'écoute d'autrui, Cependant, ils peuvent aussi manquer d'initiatives et ont des difficultés à prendre une décision en cas de point de vue conflictuel. Positivement, ils savent rassurer par leur attitude calme, leur stabilité, ils sont diplomates et empathiques, ils suivent bien les instructions reçues et se montrent loyaux. Négativement, ils peuvent manquer d'initiatives, se montrer indécis, en revanche, en situation de stress, ils peuvent se montrer inflexibles et rigides. Ensuite, les philosophes voient leur thème s'organiser autour de l'élément ressources. Celui-ci apporte le savoir et les connaissances comme élément de pouvoir dans une situation donnée. La personne dont le thème est dominé par les ressources est capable d'utiliser ses connaissances à bon escient, elle sait se montrer méthodique et est une bonne analyste de la situation. Cependant, elle a besoin de toujours avoir suffisamment d'éléments d'information avant de prendre une décision, ce qui dans certains cas peut être perçu comme un manque d'implication. Positivement, ces personnes sont méthodiques, attentives, patientes et fiables. Au négatif, elles peuvent se montrer critiques, pessimistes, ne savent pas prendre d'initiatives et sont incapables de s'impliquer totalement. Enfin, nous avons les rassembleurs qui ont comme élément dominant les égaux. Ils sont généralement sociables, savent engager et motiver les autres et savent toujours persuader et inspirer. Ils ont donc de fortes aptitudes sociales et cherchent toujours à plaire à autrui. Cependant, lorsque les éléments sont mal équilibrés dans le thème, ces personnes peuvent aussi être manipulatrices et rusées, utilisant les gens à leur seul profit. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir sur les 5 structures. Quant à moi, je vous retrouve pour ma prochaine vidéo dans laquelle nous découvrirons les 10 profils de l'astrologie Batze qui nous dévoileront encore plus de détails sur votre personnalité. Alors à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada